Bonjour Inès ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Bien et bon ! Très bien, vous êtes en compagnie de votre père Salim ? Oui, c'est ça ! Il est en train de conduire ? Ah oui, il s'est garé par contre ! Ah ben il a bien fait, et il a bien fait ! Votre père, il fait quoi dans la vie Inès ? C'est un agent immobilier, promoteur ! Ah, intéressant, intéressant, intéressant ! Il est âgé, il a quel âge votre père ? 55 ans ! 55 ans ! Moustachu, avec une barbe, comment il est ? Pardon ? Il a une barbe ou pas ? Ah oui ! Avec une petite barbe, petite ou grande ? Grande, il a des moustaches ! Très très bien, très très bien ! Agent immobilier ! Et il a une seule agence ou une agence en ligne ? T'as une seule agence en ligne ! Vous pouvez me le passer Inès ? Oui, bien sûr, je vais vous le passer ! Passez-moi cet agent immobilier, c'est Salim ! Allô, bonjour ! C'est bien, c'est Salim ? Elle a la grosse moustache avec la grosse barbe ? Non, pas de barbe, de moustache ! Alors, on l'a perdue entre la pelle ou qu'est-ce qui se passe ? Votre fille a décrit un autre portrait robot, Inès ! Exactement, je l'ai entendu ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle vous voit ? Elle a un problème ? Non, non ! Un peu, un peu, un peu de barbe ! Ah, voilà ! Je voulais dire, moi je me suis dit, elle est fournie ! Bon, écoutez, c'est votre droit, vous pouvez avoir ce look aussi ! Bien sûr, bien sûr ! Alors, agent immobilier, ça marche bien l'immobilier à Constantin ? Pas tellement, pas tellement ! Alors, qu'est-ce qui marche ? Les petits biens, pas les grands biens, voilà, les biens, les petits biens, ça se vend mieux ! Maintenant, c'est la tendance, c'est les promotions immobilières ! Ah oui, 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 c'est vrai ! Ça marche bien, moi je construis des villas et je revends, ça ne marche plus ! Ah, d'accord ! Eh bien, arrêtez de construire des villas ! J'ai arrêté, heureusement que j'ai arrêté cette année ! Faites des F1, F2 et vous allez voir que ça marche très bien ! Parce que c'est apporté beaucoup plus de bourses et c'est beaucoup plus intéressant ! Peut-être qu'au niveau d'Alger à Constantin, je ne pense pas ! Ah non, on n'aime pas les F1, F2 ! La capitale, c'est la capitale, ça marche mieux ! Ça marche très bien ! Alors, écoutez, c'est vous qui allez jouer ou bien Inès ? Non, non, c'est elle qui a appelé ! Ah bah écoutez, mais je vais quand même vous poser la question parce que pour l'émission, il faut toujours poser cette question ! Est-ce que vous avez un objet cher à vous ? Un objet à la maison ? Tiens, vous qui construisez, vous avez quelque chose qui vous est précieux ! Précieux pas au sens financier, ça peut être précieux émotionnellement aussi ! Ah oui, tous les biais que j'ai construits... Non, non, est-ce que vous avez quelque chose dans votre propre maison ? Qui vous est important, je ne sais pas, un objet que vous portez, que vous aimez ? Pas forcément ! Pas forcément ! Vous n'avez aucun objet chez vous à la maison, vous ne collectionnez rien, vous n'avez même pas quelque chose qui vous est précieux ? Ah si ! Ah ! Ah ! Mais il y a... Le cadre de mes parents ! Ah bah voilà ! Eh bah voilà ! Le cadre de vos parents, c'est le... C'est... Voilà ! C'est... Lors de leur mariage, généralement c'est ce qu'on garde ! Non, non ! 1962, à l'indépendance ! Ah d'accord ! Mon père a pris une photo avec ma mère à Alger ! Et le disque de Kasamen Asamen ! Ah bah voilà ! Et vous me dites que vous n'avez pas un beau souvenir à partager ! Alors là ! Eh ben, elles sont rares ces photos-là ! De cette époque-là ! Bien sûr ! Et particulièrement à Alger ! En venant avec un... Avec un disque ! La maman en Belhaïk Biedde et le papa avec... Il avait une grosse mousse ! Avec la moustache je suppose ! Bien sûr ! Bien sûr ! Et oui, bien sûr ! Surtout à cette époque ! Surtout à cette époque ! Eh oui ! C'était très mal vu d'avoir de moustache ! Non ! Pas forcément ! Oui non ! Mais avant c'était la mode ! C'était obligatoire presque ! Attention ! Oui ! Les pattes... Oui ! Bon ! Les pattes c'est venu un peu plus tard ! 70 ! Exactement ! C'était dans les années 70 ! Les pattes et les... Et les pattes d'éléphant ont suivi après ! Exactement ! Les chemises à colle long ! Exactement ! Eh ben écoutez ! C'est magnifique ! En tout cas merci de nous avoir partagé ce beau cadre ! Je le vois ! Ah vous l'avez décrit ! Je l'ai vu ! Bravo ! Merci ! C'est Salim ! Repassez-moi Inès ! Ok ! A bientôt ! A bientôt ! Alors Inès ! Allo oui ! Alors là je m'attends au pire avec vous hein ! Franchement ! Ah franchement ! Alors est-ce que vous, vous avez un objet aussi qui vous est cher ? Euh oui ! Enfin c'est pas un objet, c'est plusieurs je dirais ! Oui bon ! C'est mes bijoux ! Non mais il y a un seul ! Un seul ! Un seul qui est beaucoup plus important ! Il y a toujours un seul ! Quelque chose comme ça ! Il y a Inès ! Hein ? De précieux sentimentalement ou euh... Ce serait ? C'est quoi ? De... Quelque chose de précieux sentimentalement ! Ou que je m'attache à quelque chose ! Ou plutôt matériellement ! Qu'est-ce que vous voulez ? Allez-y Inès ! Euh... Je dirais que ça ferait ma bague hein ! Votre bague... Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'était un cadeau de mon père ! Je... Je la voulais beaucoup ! Franchement ! Je la voulais ! Et mon père me l'a offert ! Du coup euh... Elle coûte cher au moins ? Je sais pas ! C'est lui qui a fait ! Mais non non ! Elle coûte cher ! Mais à l'époque il construisait des villas ! Donc il avait les moyens de vous en acheter plus ! Non ! Non ! Même maintenant ! J'achète ! C'est pas grave ! Il a encore les moyens ! Et c'est tant mieux pour vous ! Profitez de votre père ! Au maximum ! Inès ! Alors ! Je vous invite dans ce fameux palais ! Qui est magnifique ! Le palais Hassan Pacha ! Qui se trouve pas loin de la célèbre ! Que tout le monde connaît bien sûr ! Mosquée Kachawa ! Alors c'est juste à côté hein ! D'ailleurs vous allez trouver ! C'est juste à côté ! Donc à l'entrée ! Si vous rentrez ! Vous allez monter au premier étage ! Vous allez trouver une magnifique pièce ! Qui a été construite en 1841 ! Qui s'appelle la salle des miroirs ! Bon ! On la visiterait un autre jour ! Parce qu'il y a tellement de choses ! Par contre ! Derrière on découvre le palais ! Qui est magnifique ! Avec un patio ! Etc ! A votre avis ! Si vous voulez gagner ! Le beau cadeau ! Dites-moi combien il y a de pièces dans ce château ! Dans ce château ? Vu que c'est un château qui a été construit il y a quand même... Il a été construit en 1791 ! Oui ! Combien de pièces ? Dans toutes les pièces ! Oui bien sûr ! Je dirais entre 15 et 20 ! Entre 15 et 20 pièces ! Ok ! Et si vous voulez tenter le super cadeau ! Oui ! Alors j'ai eu l'occasion ! Et ça je vous dis c'est extraordinaire ! De trouver ! Enfin c'est pas moi qui les ai trouvés ! C'est les architectes ! Ils ont trouvé deux passages secrets ! Les deux passages secrets ! A votre avis ! Par où on y accède ? Je dirais par la cuisine ! Par la cuisine ! Ok ! Ok ! Ok ! Cuisine ! Ok ! Et euh... Vous voulez tenter le magnifique cadeau ! Oui ! Je tente ! Et à votre avis quel chiffre j'ai noté ? Quel chiffre vous avez noté ? Pour quelles questions ? Pour la première question ? Euh... Non ! J'ai noté un chiffre à l'intérieur ! C'est le magnifique cadeau ! C'est plus difficile ! Allez ! Donnez un chiffre ! Un seul ou je peux donner deux propositions ? Un seul ! Un seul ! Un seul ! Un seul ! Euh... Le 7 ! Le 7 ! Le 7 ! Inès ! Oui ! Il faudra aller visiter le château ! Ah ! Vous êtes à côté ! En tout cas ! Merci pour votre appel ! Inès ! Et le Papa Salim ! Et puis bonne route ! Ciao ! Il est gentil ! Très gentil ! Il est trop gentil ! Il est gentil ! Il est devenu gentil ou vous l'avez connu gentil ? Non ! Il était gentil au début ! Il était gentil au début ! Il est gentil 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 au début ! Il est gentil au début ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est gentil au début ! Je ne sais pas ! Il a... Je suis gentil au début ! Je suis gentil au début ! Il est gentil au début ! Yada ! Qu'est-ce que vous avez utilisée comme méthode ? Enfin dire ! Pour ? Je ne veux pas ! Pour le dégronner ! J'ai pas réussi ! Ah, vous n'avez toujours pas réussi ? Je n'ai pas réussi, mais bon. Vous êtes en cours de dégronnage. Non, non, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Ce n'est pas normal, d'ailleurs. Ce n'est pas normal, justement. Ce n'est pas normal. Comment ? Subitement, du jour au lendemain. Non, pas subitement. Il a dormi gentil, il s'est réveillé méchant. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il a changé. Ah, ben, c'est rassurant. J'espère pour vous, on va dire, qu'il ne va pas rechuter. J'espère, inshallah. La rechute, le gros, c'est dur. Il fait quoi, Ayoub, dans la vie ? Il travaille, touriste. Il est important. Très important. Il a les gros qui poussent en été, peut-être. Parce que c'est l'été, je ne sais pas. Il se sent plus important. Je trouve que c'est bel qu'il y a un problème de saisonnalité. La saison, non ? Ou je ne sais pas, Ayoub, entrenais, dis-moi. Ou Il s'agit beaucoup d'être des coups, je leurствует, des coups. B on va dire qu'il a 16 ans. Démission, démission, démission. parce qu'il dit Mercott, Mercott. T'en Sameer System, Altheon Epcluence, Qu'est-ce qu'il veut, Merkot ? Merkot ! Et vous, qu'est-ce que vous faites à Radia dans la vie ? Je travaille. J'en doute pas. Et dans quoi ? Vous êtes dans quel domaine ? Les assurances. Ah, responsable ? Demi. Demi. Il vaut mieux ne pas être. Il y a une responsable. Demi. Non, non. Normal, normal. Chef de service. Vraiment. Chef des parcs. Ma'aliche. Ma'aliche. Bien sûr, Ma'aliche. Vous avez des enfants Radia ? Oui, j'en ai trois. Vous habitez dans une résidence ? Résidenceur. Résidenceur. Regarde où il y a des résidences. C'est la mode. J'ai eu l'agent immobilier. Vous habitez dans une résidence, c'est ça ? Avec digicode, ascenseur, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. À quel étage ? Sixième. À droite ou à gauche ? Non, je ne suis pas à droite ou à gauche. Je suis à droite ou à gauche. Qu'est-ce que c'est à droite ou à gauche ? Eh bien sûr, c'est toujours à droite ou à gauche ? Qu'est-ce que c'est à droite ou à gauche ? Qu'est-ce que c'est à gauche ? Le plus cher. Émotionnellement ? Pas forcément financièrement ? Oui, un truc en or. C'est... C'est... Ah, vous avez... Qui vous l'a offert ? Mon père. D'accord. Et c'est quoi ? Oui. Et c'est quoi comme bijoux ? Chamsan. Ah... Chamsan. Chamsan. C'est mon dernier. Je ne sais pas si j'ai dit qu'il n'y a pas de blé. Et il vous l'a offert à quelle occasion ? Euh... Je ne sais pas. C'était... C'était... Il me l'a offert. Ah, c'est gentil. C'est une belle... C'est une belle... Vous étiez... On passe dans la vie des fois par des moments difficiles. Voilà, voilà. Il nous arrive d'avoir des... Et il vous a... Il vous a... Il vous a offert cette ramsa ? Oui. Qui a fait que votre... Ça a changé quelque chose dans votre vie après ce cadeau ? Oui, oui, beaucoup, oui. Ah bah écoutez, ça doit être... C'est pas... Bah... Vous avez connu Ayoub avant ou après ? Après. Combien de jours après ? Il y a combien de mois après la ramsa ? Vous avez connu... Euh... Un an. Un an, je crois. Un an. L'effet de ramsa a commencé à faire son effet après... Ah oui. Un an après. Un an. Et pour vous, c'est l'objet le plus cher dans votre vœu ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que vous le portez ? Euh... Pour le moment. Ça fait longtemps. Mais quand même, ça reste dans une boîte particulière. Oui. Euh... Un an. Un an. Un an. Un an. Personnellement, j'ai adoré votre objet. J'en suis attaché déjà. L'histoire que vous m'avez raconté qui est toute simple quand même. Mais c'est important dans votre vie. Elle a apporté, euh... Même si ça reste un métal, quelque chose dans votre vie. Gardez-la jusqu'à la fin. Et offrez-la à celle ou celui qui mérite. Il faut l'offrir. Il faut... Vous avez des filles ? Oui. J'en ai deux. Eh bien, choisissez celle qui mérite. La fille, vous lui dites à jamais. Ne la vendez jamais. L'aîné ou quelque chose comme ça. C'est sûr. C'est des objets qu'on vend jamais, hein. Voilà. Ou Ayubi vous a pas marqué par un objet ? Ayubi ? Attends, je vais faire ça. Un ouah. En tant que personne. Quatre coup ! C'est quoi ? C'est tout agréable. Ah, c'est tout agréable. Ah, c'est quoi ? Aller, 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 aller. Vous voulez tenter le beau, le joli, le magnifique cadeau, les trois ? Ah, les trois. Eh oui, allons rentrer là. Allez, on rentre ? Allez... Et on a tenté de vous appeler la première semaine, on a essayé d'appeler les gens, mais souvent, ils ne répondaient pas. Après, je vais tenter aujourd'hui, je ne sais même pas si la question mazala... Non, on a changé. Ma'ali, ce n'est pas un problème. Vous êtes dans le palais de Hassan Pacha. Vous allez me dire, à votre avis, combien y a-t-il de pièces ? C'est tellement facile, les gâteaux. Combien reste-t-il de pièces dans le magnifique palais ? C'est un grand palais qui est en restauration. À votre avis, combien y a-t-il de pièces ? Ah, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Le palais Burkandora, c'est fini. Oui, c'est fini. Là, je suis dans un autre palais. Moi, je ne vais faire que les palais d'Algérie. C'est pour les palais, les ruines. Ma'aliche, Ma'aliche. C'est pour ça que je vais te dire au haut, puis pas parce que Ma'aliche... Bien sûr, bien sûr, Ma'aliche, ça fait rien. Combien de pièces par jour ? Dans le palais de Cédé Hassan Pacha. Quatre. Quatre pièces, oui. Alors, je vais vous dire... Alors, vous savez, j'ai visité ce palais. On m'a montré qu'il y avait deux passages secrets. Imaginez, les passages secrets donnent directement vers le port. C'est magnifique, oui. Vers quoi ? Vers le port, vers le port. Parce que le palais est à côté de Ketchaoua. Vous descendez, vous allez vers le port. Mais ça descend sous les voûtes de Sahtchouhada, de la place des martyrs. Alors, à votre avis, par où on y accède ? Par quel endroit ? Dans le château, dans le palais, d'ailleurs. Par où on y accède pour aller vers les souterrains ? Vers le passage secret. C'est extraordinaire. Je suis rentré un bout. Il est obstrué. Mais un bout, j'ai parcouru un bout. J'ai eu de la chance, quand même. J'ai eu ce privilège. Non, pour la cuisine. Alors, on m'a dit la cuisine. Alors, précisez, soyez plus précis. Cuisine, c'est vague, bon. Vous pensez que c'est par la cuisine ? C'est peut-être par la cuisine. Une chambre, peut-être ? Une chambre, allez-y. Et à votre avis ? Non, ça c'est pour gagner un autre cadeau. Le magnifique cadeau. Parce que chaque question, vous gagnerez un cadeau. Vous imaginez ? Ma générosité. Alors, bien sûr, en sortant, j'ai mis un bout de papier avec un chiffre. Qui est composé de quatre numéros. À votre avis, quel est ce chiffre ? Quatre numéros ? Une chambre, je pense que le 7. Ah, c'est le chiffre complet. Je n'ai pas dit que quatre mille. Exact. Je dirais, quatre mille, six mille. Donnez la date de naissance de Ayo pour la. Non, non, en fait, c'est qu'on a fait 1500, 1400. Je n'ai pas dit. Inversé. Ou moi, je n'ai pas dit. La date de naissance ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que 1407, peut-être ? 1407. Ok, ok. Nadia, vous allez avoir ni le... Nadia, pardon. Vous allez avoir ni le super, ni le beau, ni le magnifique. Je suis désolée. Vous avez le Khamsa et vous avez Ayo. À bientôt, merci. Ciao. Allô. Bonjour, docteur Saint-Ren. Bonsoir. Vous n'êtes pas encore docteur ? Oui, pas encore. Pas encore. Dans un an, ça va. Bon, allez. Je vous le dis, comme ça vous allez vous habituer. Ça ne va pas vous surprendre. Alors, vous êtes à l'hôpital de Babelouat, c'est ça ? C'est ça, oui. Vous êtes donc en sixième année, c'est bien. En sixième année, c'est bien ça. Vous faites des gardes. Oui. Vous faites presque tout ce que fait un médecin, c'est ça ? Exactement. Pas tout. Bon, presque. J'ai dit presque. J'ai pas dit tout. Voilà. Vous avez assisté à une vraie opération ? Enrame ? Vous avez assisté à une vraie opération ? Oui, j'ai assisté à plusieurs interventions, oui. Est-ce que vous avez eu... Vous êtes tombé dans les pommes ? Du tout. J'adore ça. J'adore les blocs. Oh, vous êtes effrayante. Comment on peut adorer les blocs ? Oh là là, ça va. Je ne sais pas. Vous avez un cœur. Enfin, vous n'avez pas de cœur. Si, quand même. Je plaisante, je vous taquine. Vous adorez quand on ouvre les corps, quand on essaye de... Du coup, c'est vrai qu'on sauve des vies, bien entendu. On ne va pas... Ce que j'aime bien en chirurgie, c'est que, en quelque sorte, quand on passe sur une tumeur, là, on peut voir la tumeur. C'est comme si tu étais en face de la maladie. Vous aimez ces moments ? Oui, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Bon, vous... Bon, ok. Vous avez des goûts. C'est bizarre, oui. Et vous aimez voir les cœurs battre comme ça aussi, à cœur ouvert ? Je n'en ai jamais vu, je n'ai jamais assisté à l'intervention à cœur ouvert. À cœur ouvert, oui. Jamais. Et qu'est-ce que vous espérez voir encore de vrai ? À cœur ouvert, j'aimerais bien. Le cœur, ça vous tient à cœur ? Oui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de cœurs dans la vie, déjà. Ok ? Non, merci beaucoup. Des cœurs qui battent et des cœurs sincères. Oui, ça va, merci. Sarah, vous avez... Oui. Voilà, et je suppose que vous êtes un cœur à saisir. Oui. Ah, c'est un petit oui, là. C'est une vie timide. Ah, il est déjà pris, saisie ? Pas encore, pas encore. Ah bon, il a donc à saisir. Oui, oui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un objet qui vous est cher, Sarah ? Un objet qui m'est cher ? Pas vraiment. Ah bon ? Pas vraiment, mais je tient beaucoup à... Voilà, vous tenez à quoi, tiens ? Oui, à des boucles d'oreilles que ma tante m'a offerte. Donc, dans tout ce que vous avez, c'est les boucles d'oreilles. Si vous les perdez, c'est la grosse crise. Ah oui. Vous allez avoir des palpitations au cœur, c'est ça. C'était pour mon anniversaire et ça m'avait vraiment touchée. Vous savez, il y a des choses qui nous marquent dans la vie. Ça peut être des cadeaux, des moments, des choses comme ça. Donc, c'est une paire de boucles d'oreilles de votre tante qui s'appelle comment, votre tante ? C'est l'humain, on l'appelle Soussou. Tante Soussou. Tante Soussou. Ah, il y a Soussou. Elle est sympa, Soussou ? Très sympa. Elle est adorable. Très, très sympa. Elle est adorable, oui. Voilà. Il y a toujours des fois des gens comme ça dans la famille, plus sympas que ceux qui nous entourent. Enfin, je ne dis pas que les autres sont... Oui, je les adores, elles sont toutes sympas. Oui, bon, vous êtes pour la paix des familles. Ça va. Alors, dites-moi, vous voulez tenter quoi ? Le beau, le magnifique ou le super ? Les trois. Oh, bah alors, hein ? Je pense qu'il n'y a pas. Vous avez raison. Alors, pour le beau cadeau, vous allez me dire combien de pièces, à votre avis, il y a dans le fameux palais de Cédé Hassan Parchan. Je rappelle, c'est juste à côté de la mosquée Kachawa. Oui. Et alors, vous me dites ? Comme c'est un palais, je dirais... C'est un palais, un palais. Oui, un palais, je dirais, entre 300 et 400. Non, donnez un chiffre. 200 et 400. Non, non, un chiffre. Ouais, 350. 300 et 400. 350, vous me dites 350. Allez. Et le passage secret se trouve à votre avis, à quel endroit ? Par où on y accède ? Moi, j'imagine... Et vous connaissez à peu près ma corpulence. J'ai pu y accéder un peu. J'y ai pu... Oui, oui, j'ai pu. Il existe à nos jours, bien sûr. Il existe. Il donne sous la... Sartuada. Et vous descendez vers le port. Enfin, à l'époque, c'était pour que le... Le pacha de l'époque puisse s'échapper, prendre un bateau à l'insu de tout le monde. Vous comprenez ? C'était des passages secrets qui existent à nos jours. À votre avis, par où on y accède ? Ce n'est pas par une armoire, non ? Une armoire. Un passage secret. Armoire. Une bibliothèque. Vous avez dit armoire ou bibliothèque ? Armoire, on va dire. Armoire, ok. Et si vous voulez tenter le magnifique cadeau, à votre avis, ce serait... Quel chiffre ? C'est composé de 4... Oui, 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 oui. Tentez, aïe. 1750. J'ai eu mal au cœur. Pourquoi ? Très mal. Ah, je vais insister à votre avis. Et je leur dirai, si on vous perd, surtout pas, Sarah. À bientôt. C'est pas encore la bonne chose, mais en tout cas, ça va. Ni le beau, ni le magnifique, ni le joli. Ça sera peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup, Sarah, et je vous souhaite le meilleur. Bonjour, c'est Alamouni. Bonjour, Madi. Comment allez-vous ? Ça va, ça roule. En fort ? Tant que ça roule, c'est bien. Merci. Tant que ça roule, ça va ? Ah oui, ça roule, ça va, oui, bien sûr. Tout fonctionne bien ? Pratiquement, en disant. On espère. On fait de notre mieux. Ah, ben écoutez, il faut marcher, il faut danser, il faut vivre, il faut faire du sport. Bon, je peux vous assurer que je suis en train de faire le tout. Tout ce que vous venez de citer. Ah, vous faites tout ? Alors ça marche, alors ça. Pratiquement, voilà. Je marche parce que je travaille, je marche beaucoup dans mon travail. C'est quoi votre travail qui vous fait marcher ? Bon, je suis responsable sur une équipe d'intervention et de maintenance, établissement hépatique, spécialisé dans la recherche scientifique au niveau de la ville de Constantin. Oh là là, donc on vous appelle pour intervenir quand ça ne va pas ? Voilà, je fais intervenir. Je fais pratiquement toute intervention pour maintenir les lieux et les équipements en état de marche. Quel type d'équipement, c'est harmonique ? Scientifique, beaucoup plus scientifique. Ah, scientifique. Et combien il y a de personnes dans votre équipe ? Euh, j'ai une vingtaine, une vingtaine de personnes. Vous êtes le chef d'équipe, c'est Rahmouni. Moi, je peux dire, on peut dire, je préfère de loin dire, pas vraiment le chef, mais le dirigeant. C'est moi qui mène le travail, voilà. Allez, on va dire, vous êtes le manager, vous les managez. C'est plus tendant, c'est plus moderne. Ça me suffit largement. Mon équipe, au manager, c'est plus fédérateur. Voilà, ça me suffit largement. J'aime bien, vous m'avez l'air d'un bon manager. Je crois, apparemment. Vous êtes, il vous arrive d'être sévère, d'être sans pitié ? Pratiquement toujours. Ah, d'accord. Pratiquement toujours. Afin de maintenir, afin de maintenir... La cadence. Voilà, la cadence et les lieux, il faut être comme ça. À des moments, il faut être très sévère. Vous criez comment, quand vous êtes sévère, vous criez, comment vous êtes ? Je crie quand je n'ai pas envie de sanctionner les gens. Ah, vous criez ? Voilà. Je préfère de loin crier que sanctionner. D'accord. Quand je ne crie pas, je sanctionne. Alors, criez alors. Merci. Merci. Parce que c'est la rage. Si vous ne criez pas, vous êtes obligé de canaliser cette énergie en sanction. Voilà, m'aider. Voilà, m'aider. Danser, je ne cesse de danser avec ma femme. À la bonne heure. Oui, mais pas devant les enfants. OK, d'accord. Pas devant les enfants. Ah, vous ne dansez pas ? Ah, d'accord. OK. Pas toujours, pas toujours. D'accord. OK. OK. J'aime bien. Alors. Je fais du sport. Moi-même, je suis instructeur. Mais qu'est-ce que... Alors, je fais du sport. Le tout à la fois. Voilà. Quelle est votre... Vous venez de citer. Qu'est-ce que vous aimez danser ? Quelle est la danse que vous aimez ? Un peu tôt, hein. On change. Quand ça vient, ça vient. À des moments chéri, à des moments baby, à des moments twist, à des moments classiques, et ainsi de suite. Et elle suit, le twist. Ça va, madame ? Elle suit. Ah oui. Ah oui. Elle a l'intérêt. Ah oui. Ah oui. Elle est très forte. Voilà. Alors, si Rahmoun est sans transition, vous allez me dire, quel est l'objet qui vous est cher chez vous ? Peut-être que vous avez quelque chose à la maison ? Bon, bon, j'ai pas mal de choses, mais j'ai une petite chaîne, comment faire le jour de ma naissance. Ah. Elle a, mine de rien, elle a 49 ans, maintenant. C'est une petite chaînette, une gourmette. Voilà, avec un petit pendentif, quel est-ce qu'elle fait ? D'accord, oui, 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 oui. Elle est très fine, elle est très, très fine. D'accord, oui, 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 oui. Et vous l'avez gardée, elle a 49 ans. Oui. Bon, elle ne vous va plus, elle vous va peut-être. Non, je l'ai tourné à ma femme. Ah, vous l'avez ? Je l'ai offert à ma femme, ça fait au minimum 18 ans. Quand ? Vous lui avez offert ? Dix ans, deux mois après mon mariage, voilà. En 2005. Mais pourquoi vous lui avez offert ? Parce que c'est une chaîne précieuse, elle est très précieuse pour moi. Et donc, ah, d'accord, pour montrer encore votre amour en elle. Voilà. D'accord. J'ai raison de plus, je ne suis que des garçons, alors ils ne vont pas porter cette chaîne. Il vaut mieux que leur maman la porte, voilà. Eh bien, c'est une très belle chose apparemment. Donc, elle est chez elle, c'est comme si elle était chez vous. Oui, oui, elle le porte toujours pour moi. Alors. C'est beau, oui. C'est l'harmonie. Vous allez choisir le super, le beau, le magnifique ou les trois ? Bon, je vais tenter les trois, je ne sais pas. Alors, le magnifique, c'est le chiffre. Le super, il faudra nous dire à votre avis. Le passage secret. À votre avis. Constantine, il y en a des passages secrets. J'arrive, je vais venir chez vous, là. Je vais venir explorer plein de choses. Vous serez le bienvenu. Il y a pas mal d'endroits à vous. Je sais, oh que oui. Oui. Oh que oui. Alors, à votre avis. Ah oui, bien entendu. Oui. À votre avis, ce passage secret, on y accède à partir d'où ? Personnellement, je vois ce qui est plus raisonnable, la chambre du Bacha. La chambre du Bacha. Voilà. Ok. Parce que c'est pour qu'elle soit... Ok, 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 on a noté. Et pour le beau cadeau, vous détentez le nombre de pièces de ce palais ? Je dirais à peu près dans 121 pièces à peu près. 121 pièces, ok. Et le magnifique avec les trois chiffres, les quatre chiffres ? Je crois que c'est vers 2300. 2300. Ok. Eh bien, écoutez, on va vous donner rendez-vous demain et vous saurez ce que vous avez été retenu pour le beau, pour le magnifique ou pour le super INS. Merci.